Bonjour à tous et bienvenue à cette session à la thématique particulièrement passionnante Produire une alimentation durable Je crois que c'était quelque chose qui était déjà bien ancré dans notre quotidien Avant la crise et le Covid l'a mis en pleine lumière Pour le cercle des économistes, nous aurons Patricia Barbizet Et nos invités pour cette table ronde sont, en partant de toute ma droite, Thierry Blandinière Directeur général d'Invivo, qui est la plus grosse coopérative agricole française Caroline Lepoultier, vous êtes directrice générale du CNIEL, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière Clarisse Magnin-Mallet, vous êtes directrice associée chez McKinsey Vous vous occupez notamment de retail, de biens de consommation, mais aussi d'agriculture et d'alimentation Jean-Philippe Puig, vous êtes directeur général d'Avril, qui est le quatrième groupe agroalimentaire français Vous êtes notamment leader dans les huiles et les protéines végétales Et enfin, Dominique Schellcher, le placement fait bien les choses Vous êtes en bout de chaîne, à tout point de vue, puisque vous êtes directeur général du système U Et vous êtes donc l'interlocuteur direct des consommateurs Alors Patricia... Et bien sûr, nous avons Gunilde Anker Store d'Halen Vous n'êtes, Gunilde, vous n'êtes malheureusement pas avec nous, mais vous avez fondé et vous dirigez la fondation IT Dont l'objectif est de transformer notre système alimentaire Et de faire en sorte que notre planète et nous, ses habitants, nous vivions en bonne santé Alors Patricia, je vous propose d'ouvrir directement notre table ronde En posant les enjeux auxquels nous allons nous efforcer de répondre Est-ce que celui-là fonctionne ? Oui, merci Et ça tombe bien parce que j'ai eu tellement de rencontres dans ces rencontres que j'en ai perdu ma voix Donc c'est mieux d'avoir un micro Alors donc, bonjour Je vais ouvrir cette table ronde sur notre révolution agricole Par un précepte qui vient de notre histoire politique et culinaire Un précepte qui a été formulé au XIXe siècle par un avocat, gastronome à ses heures Et vous avez reconnu Bria Savarin Ce fin gourmet qui avait connu les crises frumentaires Affirmait que la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent Et ce précepte plein de sagesse sonne pour nous comme un avertissement Dans le monde, plus de 3 milliards de personnes 3 milliards de personnes souffrent de malnutrition Par excès, manque ou mauvaise alimentation Or comme vous le savez, la malnutrition a un coût élevé Un coût humain, un coût social, un coût environnemental ou encore économique Pour les seuls Etats-Unis, les Nations Unies estiment que la mauvaise alimentation Induirait un coût sanitaire de 1300 milliards de dollars à l'horizon 2030 Pour assurer notre destinée, nous devons nous pencher sur nos assiettes Nos assiettes doivent devenir plus durables et plus favorables à la santé La consommation excessive de sel ou de sucre L'oubli des fruits et légumes s'accompagnent de l'expansion de pathologies Et parallèlement, la dégradation des sols et la diminution des pollinisateurs Freinent la production agricole mondiale Il nous faut donc produire différemment et consommer différemment Au XXe siècle, l'objectif était une hausse de la production Grâce au triptyque de la force mécanique, de la chimie et de la sélection génétique Au XXIe siècle, pour produire mieux Il faudra davantage compter sur les robots Sur le biocontrôle, sur la diversification des ressources génétiques En miroir de ce changement de production Le changement des habitudes de consommation doit s'accélérer Avec notamment des assiettes plus locales et plus végétales Mieux produire, mieux consommer ne suffiront pas Il sera aussi indispensable de produire plus Produire plus pour nourrir une planète Qui compte près de 10 milliards d'habitants d'ici 2050 Et pour ce faire, pour nourrir ces 10 milliards d'habitants en 2050 La production alimentaire devrait donc augmenter d'ici là de 60% Produire plus et produire mieux Voici donc pour nous le double défi que nous devons relever Et je vous regarde tous pour le relever Défi qui se place au croisement de nombreux impératifs de notre société Au premier plan desquels, bien sûr, les impératifs écologiques Je veux parler de la préservation des ressources naturelles De la limitation des émissions de gaz à effet de serre Ou encore de la protection de la biodiversité Les enjeux sont aussi économiques Dans ce contexte très concurrentiel Où les frontières entre les secteurs d'activité s'effacent Par exemple, les robots agricoles s'appuieront sur l'intelligence artificielle Pour analyser des masses de données sur l'état des cultures La météo ou la situation des sols Les enjeux relèvent également des domaines de l'éducation et de la formation Éducation des consommateurs depuis le plus jeune âge et pour toute la vie Formation des futurs acteurs de la filière Au cours de la prochaine décennie en France La moitié des chefs d'exploitation partiront à la retraite Enfin, bien sûr, nous l'avons tous vécu ces deux dernières années La crise sanitaire a mis en avant la question centrale De notre souveraineté agricole Celle-ci passe par notre indépendance alimentaire Ça suppose de disposer d'une maîtrise nationale De l'ensemble de la chaîne agricole et alimentaire Depuis la production de l'intrant Et de la sélection des semences Jusqu'à l'assiette du consommateur Nouvelle révolution agricole, donc, déjà annoncée, déjà amorcée Mais qu'il nous faut accélérer A cet égard, nous pourrons nous appuyer sur une prise de conscience Et un changement de comportement de certains consommateurs Une partie des consommateurs sont déjà devenus des consommes acteurs Qui ont un engagement citoyen dans leur alimentation Et mobilisent une palette d'outils numériques pour orienter leurs courses Multiscore à l'appui Nutriscore à l'appui, disais-je Nous pourrons également compter sur une filière agricole Dont chacun des acteurs constitue un maillon indispensable Pour une alimentation plus durable Agroéquipements connectés Industrie ou technique du biocontrôle et des biostimulants Plants et semences Génétique animale Distribution Restauration collective Autant de facettes de notre alimentation durable Chacun a son rôle à jouer Pour dévoiler ces lignes de force de la révolution agricole Qui s'ouvre à nous Nos invités vont nous faire une petite présentation Et puis nous aurons des questions à leur poser ensuite Alors Gunil, d'Anker Stordalen, nous nous tournons vers vous tout d'abord Avec IT, vous œuvrez à la transformation de toute notre chaîne alimentaire J'ai relevé sur votre site l'expression de Impassion disruption Qui me paraît bien illustrer votre travail Bonjour Patricia, donc nous allons Gunil, comment mobiliser la communauté internationale Pour conduire cette révolution agricole Vous avez été précurseur dans ce domaine Et on a tous besoin de vous Est-ce que ça a signifié que je pouvais commencer ? Oui Oui, je suis navrée de ne pas être plus performante en français J'ai fait deux ans de français au lycée Mais en tous les cas, bonjour à tous C'est un honneur d'être ici avec vous tous aujourd'hui J'ai partagé quelques réflexions sur mon sujet de prédilection La nourriture La science est claire Afin que nous puissions rester dans des limites planétaires raisonnables Et sécuriser le droit à la bonne santé pour tous nos citoyens Nous devons fondamentalement transformer notre manière de produire et de consommer Et même de gaspiller la nourriture Nos systèmes alimentaires ne peuvent plus être le moteur principal de changement climatique De perte de biodiversité De l'épidémie d'obésité, du diabète Et d'autres maladies Et de l'approfondissement de la marginalisation des agriculteurs dans les zones rurales Nous avons plutôt besoin de systèmes alimentaires qui nous aident à combattre ces défis majeurs Des systèmes alimentaires qui peuvent être moteurs pour arriver aux objectifs de développement durable Ainsi que les engagements de Paris, les objectifs de biodiversité et ainsi de suite Pour cela, trois choses sont d'une importance particulière D'abord, il faut passer à une production positive naturelle C'est-à-dire que la production alimentaire doit travailler main dans la main avec la nature Et non pas contre comme aujourd'hui Deuxièmement, nous devons changer notre régime Vers régime riche en plantes et varié et beaucoup plus saine Et dernier, mais pas le moindre, nous devons éliminer le gaspillage alimentaire du système Afin de transitionner vers une économie circulaire de l'alimentation Tout ceci est urgent Nous avons environ neuf années pour transformer nos systèmes alimentaires Afin d'éviter les points de bascule au-delà duquel nous ne pourrons plus changer Tel que le changement climatique Cette année, le sommet sur l'alimentation est une opportunité historique pour déclencher la transformation Donc, en 2030-19, nous pouvons et nous devons vivre dans un monde Où nos systèmes alimentaires nous amènent vers des émissions de zéro émission de carbone Une perte de biodiversité radicalement réduite Des taux de pauvreté réduits Une réduction des risques de pandémie Et d'années par le moindre Les communautés urbaines et rurales Est-ce qu'il s'agit que nous, en tant qu'individus, faire différemment les courses Réduire notre gaspillage alimentaire Cultiver les légumes dans notre jardin Tout ceci est important, bien sûr Mais ne vous détrompez pas Il serait ridicule d'imposer ce fardeau uniquement sur les consommateurs Et les consommateurs Dire que le fait de remédier à cette situation Le revient ou à nous C'est faux Il s'agit de choix Donc, les politiciens, les gouvernements, les parlements Et bien sûr, les grands groupes alimentaires Doivent continuer avec l'ensemble des politiques et pratiques Qui font qu'il est beaucoup trop difficile Ou parfois impossible Pour les consommateurs De choisir ce qui est sain Et ce qui est sain pour la planète Et il est beaucoup trop difficile Pour les producteurs alimentaires De gagner des bénéfices Pour aller vers des pratiques plus durables Donc, en quelques mots C'est ça que le sommet sur l'alimentaire des Nations Unies C'est là-dessus que cela porte C'est reconnaître que nos systèmes alimentaires Doivent être radicalement transformés Pour nos personnes et notre planète Et maintenant, les dialogues autour des systèmes alimentaires Avec l'ensemble des parties prenantes autour de la table Se déroulent dans plus de 130 pays Et ça, en soi, change la donne Puisque ces pays ne pourront jamais revenir en arrière Dans une approche parcellaire du système alimentaire Ces pays vont toujours voir la nourriture comme un système L'alimentation comme un système On fait des efforts importants également Pour trouver des solutions basées sur la science De la part de toutes les parties prenantes Et de tous les citoyens Et ensemble, cela peut amener la transformation des systèmes Dont on a rudement besoin L'un des messages clés De la part de la science C'est que les changements incrémentaux ne suffisent plus Nous avons besoin D'avancées disruptives D'ici le sommet Nous devons voir que les gouvernements L'industrie alimentaire et d'autres acteurs Prennent vraiment des engagements solides Au changement Et il est impossible pour moi D'exagérer l'importance de ce sommet Puisque notre manière de produire, de consommer Et d'arrêter de gaspiller la nourriture dans notre monde Sur les décennies à venir Vont déterminer le futur de l'homme sur cette planète Pour vous tous Le fait de résoudre le problème alimentaire Est sans doute la plus grande opportunité Pour faire grandir la collaboration et les partenariats Pour créer le monde que nous souhaitons voir D'ici une décennie Pour un futur plus simple, plus prospère Pour l'ensemble de l'humanité Et économiser des trilliards de dollars Créer de nouveaux emplois Et assurer que nos économies soient florissantes Donc ce dont nous avons besoin Ce que nous devons demander Ce sont des engagements Fortes à beaucoup de niveaux Au niveau local, national Les villes, les organisations internationales Les agences onusiennes Bien sûr Les secteurs financiers Le système de santé et d'éducation Et bien sûr Les personnes en tant que consommateurs Les voteurs, les citoyens C'est-à-dire nous tous Donc mon dicton a toujours été Personne ne peut tout faire Mais tout le monde peut faire quelque chose Et ici nous retroussons nos manches Et nous posons la question Quel est le rôle que je peux jouer Mon entreprise, mon gouvernement, ma ville Ensuite, rien n'est impossible Merci beaucoup de votre temps C'est un plaisir d'être ici avec vous Merci Merci beaucoup Vous venez de souligner L'urgence De cet engagement Qui doit être massif Et qui doit se jouer Dans le monde entier Clarisse Magna-Mallet Vous pouvez peut-être Avec votre regard très large Le regard très large Que vous avez chez McKinsey Recentrer les choses Patricia Sur la France peut-être Et sur la France dans l'Europe Puisque dans le cadre du Green Deal Est-ce qu'en France On est bien placé Pour être leader de cette révolution Alors L'agriculture C'est le cinquième secteur émetteur De gaz à effet de serre en Europe Et c'est le troisième en France Puisqu'on est une puissance agricole importante Alors Je voulais peut-être commencer Par rappeler ce que disait Le pacte vert européen Le Green Deal Et quels sont les objectifs Très ambitieux Précis Quantifiés Qui ont été partagés Donc l'ambition C'est de réduire de 55% Les émissions De gaz à effet de serre À horizon 2030 Alors comment on y arrive 50% de réduction Du gaspillage alimentaire 50% de réduction De l'usage des pesticides 50% de réduction Des antimicrobiens Qui sont utilisés Dans l'élevage Et l'aquaculture Un peu près Un minimum de 20% De réduction Des fertilisants Et une agriculture biologique Qui part De 10% des terres Cultivées aujourd'hui Et qui monte à 25% En 2030 Donc voilà C'est ça qui a été fixé Par le pacte européen Et du coup ça s'applique Bien évidemment À la France Alors comment Comment on y arrive Nous on a essayé De modéliser Une suite De leviers Qui permettraient D'atteindre ces objectifs Et en fait Il y en a deux principaux 78% De la réduction Des émissions Du secteur agricole Viennent en fait De l'adoption De pratiques Agricoles Et de technologies Qui permettent D'être beaucoup moins Émetteurs Et on peut se dire Mais est-ce que c'est De la science-fiction Pas du tout On a plus d'un tiers De ces technologies Qui sont matures Une technologie mature Ça veut dire Que c'est une technologie À l'échelle Parfaitement éprouvée Qui existe Et qui délivre des résultats Il y a encore À peu près La moitié De ces technologies Qui sont en phase pilote C'est-à-dire Qu'elles sont déjà testées Et qui devraient bien sûr Monter à l'échelle Dans les années qui viennent Et on a un reliquat De technologies Qui sont plutôt Des technologies En phase exploratoire Mais avec un horizon De 10 ans On devrait les avoir Disponibles Le deuxième gros levier C'est la modification Des habitudes de consommation Ça c'est plus difficile Évidemment à modifier Parce que ça nous impacte tous C'est ce qu'on met Dans notre assiette Mais en tout cas On a un chemin de crête Pour atteindre ces objectifs Mais ce chemin Est réaliste Et quantifié Alors dans les freins Et les éléments De complexité On a quand même Une combinaison De facteurs D'incertitude On a Le revenu Des exploitants Qui peut faire Le yo-yo Dans les années qui viennent C'est-à-dire Des compressions De revenus Qui vont De 2 à 16% Donc ça Ça crée Évidemment Beaucoup de De variations Dans la capacité À mettre en place Ces leviers On a beaucoup De volatilité Des matières premières Et une augmentation Aussi Des matières premières On a Une réduction Des rendements Avec des réductions De volumes Qui vont aller De 7 à 16% En Europe Par exemple Pour prendre un exemple Très concret Le blé On pourrait se retrouver En 2030 En tant que région européenne Net importatrice Donc ça c'est quand même Même d'un point de vue géopolitique Indépendance alimentaire Un élément Très très important Donc du coup On a des incertitudes Sur les distorsions De concurrence Dans un cadre De marché ouvert On a aussi L'incertitude Sur la volonté Des consommateurs A payer plus On a estimé Nous dans nos études Que le renchérissement Serait de l'ordre De 120 à 530 euros Par personne Et par an Donc ça Ça veut dire Que en fait Dans le panier Dit de la ménagère La part de l'alimentation Montrait Donc ça C'est quand même Évidemment Un élément très important Et puis évidemment Il y a toute la partie Répartition de la valeur Donc en conclusion Pour tenir dans les 5 minutes Implication sur la ferme France Je dirais que La France dispose Vraiment d'actifs Totalement inégalés Des terroirs Des conditions D'exploitation Des savoir-faire De la recherche agronomique On a même la French Tech Qui peut aussi se mettre Au service de l'agriculture Française Donc on a vraiment Des atouts compétitifs A jouer On a un deuxième Puissant moteur De transformation Qui sont que Les consommateurs français Même par rapport Aux consommateurs européens Sont plus demandeurs De produits Qui vont être Des produits bio Locaux Ou des produits naturels Et on fait des études Même en plein Covid 22% des français Dissent Je suis prêt A changer de marque Si la marque Qui m'est proposée Et plus naturelle Plus bio Etc Alors qu'on a Une moyenne de 15% Parmi les consommateurs Européens Donc ça c'est C'est-à-dire qu'on a Une demande Sur le marché français Avec ces atouts-là Et donc l'espoir Évidemment C'est que l'agriculture française Devienne finalement Un modèle De cette transition Environnementale De l'agriculture Pour permettre Cette alimentation Plus durable Merci Clarisse Pour cette intervention Très riche Un levier très fort Celui des consommateurs Alors ici Nous avons Un grand spécialiste Des consommateurs Avec système U Qui est en prise directe Avec eux Donc évidemment On a envie De savoir De voir avec vous Comment Comment activer au mieux Ce levier Avec là Évidemment La borne régulatrice Du prix Tout à fait Alors moi Je vais témoigner Avec mon regard Effectivement De distributeur Donc système U Est le quatrième Distributeur français Avec les enseignes Des magasins U Et qu'est-ce qu'on a vécu L'année dernière Moi je fais référence A ça Par rapport à ce sujet Comme l'a dit Alexandre Bompard Dans la table ronde À côté On a été réunis Tiens avec Jacques Cressel Qui est dans la salle D'ailleurs L'année dernière Au coeur de la crise Pour suivre la chaîne Alimentaire française S'assurer qu'elle fonctionne Pendant la crise Et qu'elle continue A nourrir les français Et on a touché du doigt Pendant cette période Que cette chaîne Pouvait être fragile Et qu'il y avait un risque Qu'elle craque Et moi ça m'a profondément marqué C'était fin mars 2020 Pendant une semaine On nous a demandé De travailler Sur un éventuel plan B Donc ça quand même C'était une prise de conscience Incroyable Quelques semaines plus tard Je rencontrais des confrères européens Qui me disaient Que chez eux La chaîne avait craqué Du jour au lendemain Les frontières se sont fermées 30 à 40% Des rayons des magasins Se sont retrouvés vides Parce que plus de matière Et puis Un chiffre Qui a été dit Par Patricia Tout à l'heure Moi je visite régulièrement L'exploitation agricole On rajoute à tout ça Le fait que dans les 10 ans Qui viennent 50% de nos agriculteurs Vont prendre leur retraite Et dans la dernière ferme Que j'ai visitée Pas plus tard Qu'il y a 15 jours On me disait Sur ces 50% Qui vont partir à la retraite Il y a 3 tiers Un tiers La ferme va être reprise Pas de problème Un tiers La ferme va s'arrêter Et ce sont uniquement Les terres Qui vont être reprises Et le troisième tiers Souvent dans l'élevage Le laitier Ca va disparaître Donc on a un vrai Un vrai Un grand sujet A ça on peut rajouter Quelques chiffres La France Est la première productrice Agricole Depuis maintenant longtemps Et surtout On a un grand excédent Dans nos importations Et exportations Depuis maintenant longtemps Sauf que Cet excédent Se réduit avec le temps Très clairement Depuis quelques années Il se réduit On se met à importer Toujours davantage Et si ça continue Comme ça En 2023 La France sera Plus importatrice Que exportatrice De matières premières agricoles Donc ça c'est quand même Frappant Donc ça illustre La fragilité de la chaîne Et si on enlevait Aujourd'hui le vin Et les spiritueux Déjà de tout ça On serait déjà Déficitaire Alors nous Distributeurs Qu'est-ce qu'on peut faire Face à tout ça La première chose C'est Je crois que c'est super D'avoir des débats Comme on les a aujourd'hui Le monde agricole En provoque beaucoup J'ai participé Il y a plus de deux mois Un grand colloque Organisé par les agriculteurs Sur la souveraineté alimentaire Donc la chance qu'on a On a encore ce risque Devant nous Si on se mobilise tous On peut y réagir Et résister Et trouver des solutions Premier point Deuxième point Après nous sommes aussi Des producteurs Nous avons une marque Distributeur Qui s'appelle la marque U On essaye de faire de cette marque Une marque engagée Responsable On avait été les premiers A enlever les substances controversées Dans l'idée du manger mieux Et on peut aussi prouver Qu'on peut respecter Le monde agricole Avec des contrats Qu'on appelle tripartites Par exemple Tous les laits Tous les yaourts De la marque U Sont fait dans le cadre De contrats tripartites Qui respectent le monde agricole Qui leur donnent une visibilité Sur cinq ans On a un prix minimum Avec nos agriculteurs Pour l'achat du lait Etc etc Ce type de relation Dont on pense parfois Qu'il n'est pas possible En fait il est possible Avec la grande distribution aussi Il y a un autre sujet Qui est d'accompagner Le monde agricole Ca vient très bien d'être dit Sur des nouvelles pratiques aussi Pour que leur production Soit plus respectueuse Et je sais que d'autres Vont en parler Dans cette table ronde Donc nous on est membre Fondateur d'une association Qui s'appelle Pour l'agriculture du vivant Qui a pour but D'aider le monde agricole A se transformer Vers de meilleures pratiques Et bien sûr Il y a un dernier sujet Celui de l'indépendance protéique On ne se rend pas compte De ça Sur la durabilité De notre alimentation On est très importateur De la nourriture animale Qui alimente les animaux Qu'on consomme derrière Et ça on a un sujet de fond Il faut réduire ça Il faut travailler ce sujet là Et on essaye A travers les produits Qu'on vend aussi A réduire cette importation De protéines animales Voilà Il y a donc des chiffres 77% De nos producteurs Sont des PME 80% Très vite Des matières premières Qui rentrent dans nos produits Seront d'origine France On se bat pour ça Au quotidien Mais au delà Et j'en finirai par là Il y a d'autres points Il ne faut pas oublier Que la seule grande distribution N'a pas toutes Les solutions A ce sujet là Il y a beaucoup De produits agricoles Qui s'écoulent Dans la restauration Qui s'écoulent A l'export Donc voilà La grande distribution Ne peut pas tout Et il y a de grands sujets Par exemple Quand vous allez au restaurant Souvent la viande Que vous mangez Elle est d'importation Donc il faut réfléchir à ça Il y a une loi Qui est en discussion Actuellement Pour améliorer Le revenu du monde agricole Qui s'appelle La loi alimentation Volet 2 Elle est en discussion Le but c'est De donner de la visibilité Aux agriculteurs Sur une meilleure rémunération On soutient cette loi Même si les discussions Sont parfois un peu Difficiles actuellement Et c'est sûr que La durabilité du monde agricole Est une clé Pour notre alimentation durable Il en va de leur compétitivité Etc Mais le dernier point Et je finis par ça Et c'est le rôle Que vous avez vous tous Les citoyens Dans la salle C'est effectivement La question qui vient D'être posée Quel coût Quel prix Êtes-vous prêt A mettre demain Pour une alimentation durable C'est ça le grand sujet Qui va nous permettre De basculer autrement Nous on le sait On doit rendre Cette alimentation durable La plus accessible On se bat On essaie de faire Que les prix soient accessibles Pour tous Mais à un moment Ça ne suffira plus Et donc je pose la question Moi à la salle Quel prix êtes-vous prêt A mettre pour une alimentation durable Demain Et je pense que c'est une question clé Pour résister Merci Merci Dominique Quand on vous écoute On est un peu inquiet On se rend compte Que la ferme France Eh bien Il ne suffit plus A nourrir Tous les habitants De l'Hexagone Donc ça pose Des questions Évidemment On sent l'urgence Vous avez souligné L'importance De faire rimer Le développement économique Et l'engagement Responsable Caroline Lepoultier C'est un point Sur lequel La filière laitière Travaille depuis des années Avec des engagements Très forts En matière notamment De bien-être animal De préservation De l'environnement Et puis Avec une Comment dire Un axe fondamental Dont vous avez souligné Aussi Dominique C'est le collectif Oui merci Bonjour à tous Et effectivement On a évoqué De nombreux défis Au niveau international Au niveau européen Et dans La demande Du consommateur Et à l'échelle D'une filière Finalement Où on représente A la fois Les producteurs Les producteurs De lait Les industriels Qui le transforment Privés ou coopératifs Et les acteurs Du commerce Et de la distribution On a un vrai enjeu En rebondissant Finalement Sur le slogan De ces rencontres Économiques D'Aix Saisissons l'avenir Ensemble Ensemble Et solidarité Ce sont des valeurs Que l'on veut porter Au niveau D'une filière Où l'on voit Que à l'interface Finalement Entre ce que portent Les pouvoirs publics Les réglementations Qu'ils édictent Et les enjeux Individuels Des grandes entreprises Qu'elles soient Privées ou coopératives Qui développent Des démarches De responsabilité Sociétale Depuis des années Et bien finalement La filière laitière A décidé Comme vous le disiez Depuis quelques années De mettre en place Une démarche De responsabilité sociétale France Terre de lait Justement Pour pouvoir finalement Mettre un peu En lumière Le comment On peut apporter Des réponses A ce que se demandent Le consommateur Et le citoyen Et surtout Mettre en lumière Des démarches De progrès Que finalement L'ensemble des acteurs De la filière Font depuis des années Et surtout Prendre des engagements Pour demain Parce que maintenant Il suffit plus de dire Finalement Je fais bien Mais c'est comment Je m'engage A le faire mieux Et c'est vrai Que c'est au coeur De la fierté Et des actions Engagées au sein D'une interprofession Comme la nôtre Depuis plus de 50 ans De réunir au sein Des acteurs économiques De la filière Qu'ils se mettent d'accord Sur finalement Ce qui fait sens commun J'allais dire Un peu sens précompétitif Pour pouvoir Apporter un certain Nombre de réponses Sur des biens essentiels Et des choses essentielles Que se demandent Le consommateur Et le citoyen Et vous l'avez cité L'environnement Et le bien-être animal Ce sont deux exemples phares Et juste pour les illustrer La filière laitière française Au cours des dix dernières années Avait réduit de 20% Son impact carbone Mais c'est vrai Que si on le dit pas Si on l'explique pas Et surtout si on prend pas Des engagements supplémentaires Pour demain Parce que finalement On le voit Les enjeux sont colossaux Au niveau mondial Et bien On montrera pas Aux consommateurs Et aux citoyens Finalement Qu'on lui apporte des produits Que la filière s'est organisée Pour continuer A s'améliorer Et justement Pour faire Qu'on produise Durablement Des produits laitiers On produise durablement Des biens Qui sont bons Qui sont sains Qui sont accessibles Et qui leur permettent D'être au coeur De leur alimentation Et si je peux rebondir Quand même aussi Sur l'année dernière En citant deux exemples Le premier c'est que Le CNIEL finalement Donc l'interprofession Laitière française Au coeur de la crise Ca a révélé Que produire Une alimentation durable C'était nécessaire Et en toutes circonstances Et qu'au moment Où la pandémie S'est fait jour Ca a finalement Accéléré encore Notre dynamique collective Et j'en prends Un témoin Un producteur de lait Et puis le représentant De la distribution Qui sont avec moi Dans la salle Qui représente Les deux bouts De ma filière Prendre des décisions Rapidement Prendre des décisions Très réactives Et des engagements Nous a permis En avril dernier Un moment où c'est Le pic de production Laitière Et où finalement Il fallait garantir L'approvisionnement Des magasins Et on a mis en place Une mesure Pour accompagner Les éleveurs Pour éviter d'avoir A jeté du lait Parce qu'on ne savait plus Comment le transformer Éviter d'avoir A jeté du lait Alors que le consommateur Devait trouver son produit Au magasin Donc tout s'est bien passé Mais grâce à la mobilisation Collective Et ultra réactive De l'ensemble Des acteurs De la filière Et je pense que c'est À le souligner Parce que cette solidarité Permet aussi de montrer Que en période de crise Et on a vu Ça a été évoqué Dans le multiple Table ronde Les crises vont se multiplier Si on n'est pas capable A tous les niveaux Que ce soit au niveau Des pouvoirs publics Qu'ils soient européens Français Au niveau des filières Et évidemment Au niveau des acteurs économiques Des entrepreneurs De se mobiliser Et bien c'est comme ça Qu'on est le plus fort Si on est tous mobilisés En même temps Et dans le même sens Et les défis Sont tellement énormes Que je voudrais juste Terminer par le deuxième exemple C'est France Terre de lait La filière laitière Justement s'est organisée Pour pouvoir montrer Aux consommateurs Aux citoyens Aux pouvoirs publics aussi Que finalement Être capable De prendre des engagements Sur des biens communs Comme l'environnement Comme le bien-être animal Comme fournir des produits Sains aux consommateurs Comme s'engager A mieux répartir la valeur Au sein des acteurs De la filière C'était fondamental Et France Terre de lait Finalement C'est arriver à montrer Qu'une somme D'engagement individuel C'est supérieur A une réglementation Qui peut être plaquée Par exemple Sur l'environnement On a développé un outil Qui s'appelle Ferme laitière Bas carbone Qui permet De pouvoir Activer Sur chaque ferme Les leviers Qui sont les plus performants Pour elle Pour pouvoir réduire Son impact Sur l'environnement Et du coup Ça permet Quand on fait la somme De ces leviers individuels Des choix de chaque chef Des choix de chaque chef d'entreprise Et bien de maximiser Finalement Les efforts Et l'engagement collectif Au niveau national Et c'est une vraie force Et une vraie richesse Et je vais pas être Beaucoup plus longue Mais pour rebondir Sur ce que disait Monsieur Schellcher On est face On est face à d'énormes enjeux Et notamment Dans la filière laitière Qui reste fortement exportatrice Encore aujourd'hui On a quand même Un fort enjeu De renouvellement Des générations D'attractivité des métiers Même en Bretagne Bretagne terre de lait Même dans les montagnes Montagne terre de lait On voit que Même dans des zones denses Ou dans des zones Où il y a de la forte valeur ajoutée Il y a des enjeux D'être encore présent demain Et il faut qu'on soit Qu'on soit tous mobilisés Pour pouvoir Finalement valoriser Les bons produits Les bons modèles Et les bonnes valeurs Finalement Que la filière laitière Que l'ensemble Des acteurs économiques De cette filière Mette au profit Du consommateur Et du citoyen Et puis pour terminer Donc Il y a plein d'opportunités Je pense à titre personnel Pour demain Sur l'agriculture Sur l'alimentaire Je pense que cette année Aux rencontres économiques d'Aix Ça commence à prendre Toute sa place Et je suis sûre Que ça le prend encore beaucoup Dans les années qui viennent Mais on arrivera à agir Que si on est juste Que si c'est créateur de valeurs De valeurs au pluriel De valeurs pour le consommateur Et qu'on ne pourra pas y arriver Les uns contre les autres Mais qu'il faut que l'ensemble Des acteurs économiques Qui composent notre économie Et qui composent Notamment une filière Comme la mienne Soit tous ensemble Pour que chaque acteur économique Soit gagnant ensemble Mais toujours allié Au consommateur Tourné vers les consommateurs Et les citoyens Merci Caroline En plus Votre intervention Une tonalité fortement optimiste Ce qui est Ce qui est tout à fait Ce qui est tout à fait agréable Alors Jean-Philippe Puig Chez Avril Vous vous êtes Caroline parlait De la nécessité De pouvoir proposer Le meilleur produit Et puis en limitant L'empreinte L'empreinte Environnementale Vous chez Avril Vous avez Vous avez choisi Une raison d'être Qui est servir la terre Donc là on est vraiment Au coeur De cette double problématique Et vous allez nous faire part De vos avancées Dans le domaine notamment Des protéines végétales On a effleuré le sujet Qui sont d'une importance Cruciale Et sur laquelle vous avez Chez Avril Une forte expertise Oui merci Donc effectivement En introduction Ce qu'on peut dire C'est que nous tous Collectivement On a à faire face A deux enjeux Planétaires Finalement C'est le réchauffement Climatique Et la démographie Donc sur La démographie Et c'est sur celui-ci Que je vais insister Notre enjeu C'est finalement De nourrir très bientôt 9 milliards de personnes Donc c'est quelque chose Qui nous oblige Et c'est quelque chose Qui nous oblige nous spécialement Dans le monde agroalimentaire Et chez Avril Donc vous l'avez évoqué Donc nous on oeuvre Pour les transitions Qu'elles soient alimentaires Qu'elles soient énergétiques Ou environnementales Et donc c'est le sens De servir la terre Qui est notre raison d'être En fait plus qu'une raison d'être D'ailleurs c'est une raison d'agir Et c'est ce qui mobilise Les hommes et les femmes du groupe Pour finalement faire en sorte Que notre mission Qui a été créée en 1984 Je ne serai pas très long Mais c'est intéressant En 1984 Il a été écrit Que le groupe Avril Était fondé Pour développer Les huiles et protéines Pour nourrir les hommes Et protéger la planète 1984 Voilà Donc c'est bien Effectivement cette ambition Alors je vais parler Effectivement des protéines Pourquoi ? Parce que d'abord Tout le monde sait Que la protéine C'est un enjeu capital Pour notre alimentation Et finalement Du fait de cette augmentation De la démographie Il faut savoir Qu'on est net importateur De 60% De nos besoins En Europe Et avec l'augmentation De la démographie Et des changements Des habitudes alimentaires Malheureusement Je ne veux pas être pessimiste Mais on va vers une pénurie Qui va être inéluctable On va manquer de protéines Le monde va manquer de protéines Si on ne fait rien Et Dominique l'a rappelé C'est un enjeu mondial Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Patricia le disait en introduction Je ne l'avais pas entendu Sur l'introduction Je ne la connaissais pas Elle me disait Effectivement il faut produire plus Il faut produire localement Il faut produire mieux Et je rajouterai Il faut aussi être innovant Alors produire plus Finalement c'est Ce qu'on a fait Grâce à la filière Depuis pratiquement 40 ans Puisqu'on a développé le colza On a ces petites tannes graines jaunes La que vous voyez au mois d'avril Le tournesol Maintenant je dirais Depuis quelques années On a développé le soja Mais ce n'est pas suffisant Et on a effectivement Convaincu l'ensemble des acteurs De la filière Et aussi le gouvernement De mettre en place Un plan protéines Qui est doté de 120 millions d'euros Pour finalement faire en sorte Qu'on puisse produire Encore plus de protéines en France Donc ça va passer Par la modernisation Du monde agricole Et par la diversification Aussi des productions Développer le poids Les fèves La lentille Au delà de ce que nous faisons déjà Sur le colza Le tournesol Et le soja Produire mieux Alors bon Il y a beaucoup d'incantations Sur le sujet Beaucoup de donneurs de leçons Si je puis dire Mais sans solution Très durable Et donc il faut trouver Des modèles économiques Qui assurent Une juste répartition De la valeur Entre tous les acteurs Du monde agricole Jusqu'aux consommateurs Alors je vais vous donner Un exemple De ce que nous avons pu lancer L'année dernière Chez Avril Et j'en suis assez fier Parce que finalement On a lancé Une plateforme d'achat De graines Et pour la première fois Et pour la première fois On est passé D'un système Je dirais punitif Vis-à-vis de l'environnement En gros Tu pollues Tu payes A un système Qui est beaucoup plus vertueux Puisque économique Tu es meilleur Tu es mieux rémunéré Et donc ce qu'on fait C'est que finalement On a dans cette plateforme Acheter les graines On achète des graines Dans les agriculteurs D'autant plus cher Qu'il peut prouver Une amélioration De ses pratiques culturales Voilà Donc ça c'est nouveau Ça a été lancé en novembre L'année dernière Et c'est en train De marcher très fort Puisque finalement L'agriculteur C'est le premier A s'améliorer Et améliorer finalement La captation du carbone Dont on a besoin Au niveau de la planète Deuxième point important Au-delà de produire mieux Pardon troisième C'est l'innovation Ça ne suffira pas De produire mieux Et de produire plus En Europe Encore une fois L'augmentation De la consommation De la protéine végétale Est d'environ De 10% par an 10% par an Donc déjà On en manque Je vous l'ai dit On a apporté 60% Et il faut en produire 10% de plus par an Je dirais la bonne chose C'est qu'on consomme Plus de protéines végétales Donc un petit peu moins D'animal Du végétal Donc ça permet De rééquilibrer Un petit peu plus Ce que nous faisons Et ce que nous consommons En Europe Donc une chose Qu'on est fier aussi De lancer chez Avril On vient de construire On est en train de construire Et ça démarra Début d'année prochaine La première usine C'est la première usine mondiale Qui va extraire La protéine de colza Pour l'alimentation humaine C'est une première mondiale On peut en être fier Et je dirais C'est en ligne Avec tout ce que fait la France Au niveau des start-up Et je peux vous dire On n'a pas le temps De développer ici Mais on a énormément D'intelligence économique En France Pour trouver des idées Qui vont permettre De passer ce cap Que j'évoque Et qui est effectivement Très compliqué Donc en conclusion Vous avez compris Avril veut devenir Le leader De la transformation végétale Au service De ces trois transitions Qu'elles soient Agricoles Alimentaires Ou environnementales L'ambition qu'il faut Qu'on se donne C'est que finalement Depuis 40 ans On a diminué par deux Nos importations De protéines en Europe Il y a 40 ans On a porté 90% On importe Aujourd'hui 45% en France 60% en Europe Un petit peu moins en France Puisqu'on a mieux Travaillé que nos voisins Européens Donc de 90% A 45% L'enjeu Demain C'est d'aller 4 fois plus vite C'est à dire que Dans les 10 prochaines années Il faut qu'on diminue Encore de moitié Nos importations Et on n'a pas encore Toutes les solutions Ce que je peux vous dire C'est que C'est un enjeu vital Et pour lequel L'ensemble de la filière Des huiles et protéines Est parfaitement mobilisé Merci Merci Jean-Philippe Alors vous avez Souligné fortement La nécessité d'innover Le besoin d'innovation Alors Thierry Blandinière Vous chez InVivo Vous avez mis les technologies Au coeur De cette nouvelle agriculture Cette agriculture Que vous appelez Régénératrice Je trouvais le terme Très beau Donc expliquez-nous Comment cette technologie Elle va nous aider Ah oui Le micro Oui C'est bon J'ai récupéré le micro Elle va nous aider Donc la technologie A mener cette révolution Absolument Écoutez Ravie d'être parmi vous Et puis c'est toujours Difficile de parler Le dernier Puisque tout a été Déjà pratiquement dit Mais bon On va Je vais essayer De rajouter Quelques éléments Bien évidemment Je suis complètement aligné Avec toutes les prises De parole Dans cette table ronde Sur le constat Et déjà Les initiateurs Sont prises Par le groupe Avril Qui vont dans le sens De la transition Agricole Transition écologique En fait Je suis en train De penser A une étude Que j'ai revue Il n'y a pas longtemps Qui mettait en avant La connaissance En fait Ou la compréhension Du mode agricole Par le consommateur Parce qu'il s'agit De connecter L'agriculture Et le consommateur Citoyen Et là Il y a une étude BVA Je crois Que c'est le Crédéricole Qui a sorti cette étude En 2015 Et qui a refait La même étude En 2021 Donc 6 ans après Et en fait On s'aperçoit Que finalement Le consommateur Commence à comprendre Que le monde agricole Est en mouvement Et bouge vite Bouge vite Parce que quand on lui pose La question De dire Mais comment vous voyez Votre agriculture Est-ce que vous l'appréciez En 2015 On peut dire Je crois que c'était 52% Qui était positif Et en 2000 En 2021 C'est 22% de plus Donc ça C'est un élément intéressant Mais ce qui est plus intéressant C'est quand il pose La question De comment vous voyez L'équation Comment le monde agricole Peut résoudre l'équation De produire plus et mieux Et là On pose la question Est-ce que l'innovation Est la solution Et la réponse aujourd'hui C'est aussi 22% D'amélioration D'opinion favorable On peut dire Sur que finalement Le consommateur Comprend que C'est l'innovation La recherche et le développement Les nouvelles technologies Qui vont nous aider A régler l'équation Pour produire plus et mieux Et ça C'est un élément important Puisque ça nous permet Progressivement De sortir D'un conflit De communication On appelle tout ça Agri-bashing Agri-loving Vous connaissez Toutes ces postures Il faut en sortir Il faut aller vers Plus de pédagogie Et je pense Que les nouvelles technologies Vont pouvoir démontrer Très rapidement Qu'on peut produire Plus et mieux Grâce à une agriculture De précision On va être demain En capacité De pouvoir Mieux organiser Le potentiel agronomique D'une parcelle En utilisant Un minimum d'un cran Tout en garantissant Le revenu A l'agriculteur C'est à dire Le rendement à l'hectare Et ça c'est la clé Et nous aujourd'hui Donc dans le groupe In vivo Avec beaucoup de coopératives Partenaires Nous avons des fermes pilotes Il y en a plus de Je crois 1000 aujourd'hui en France Où on est en train De faire la preuve par neuf Que c'est possible Dans la durée Moins d'un cran Plus de résultats Moins d'un cran Plus de résultats Et tout l'enjeu maintenant C'est de changer d'échelle C'est comment on peut Déployer plus rapidement Ces nouvelles pratiques Qui fonctionnent Donc on a des solutions On a des solutions digitales On a des solutions en biocontrôle On a bien sûr Toujours les phytosanitaires Qui seront toujours là Mais qui seront mieux maîtrisés Grâce à l'agriculture de précision Et tout ça Ça donne de la confiance À l'agriculteur Parce que l'enjeu C'est d'attirer aussi Des jeunes dans l'agriculture Donc il faut qu'il y ait Un revenu décent Il faut absolument Mettre l'agriculteur Au centre du jeu Sans l'agriculteur Au centre du jeu Il ne se passera à rien Et donc un agriculteur Aujourd'hui connecté Formé Est en capacité De répondre aux attentes De la société Et donc quand on parle L'agriculture de précision Possible grâce aux nouvelles technologies On peut regarder La qualité des sols On sait que Et vous le savez bien Ceux qui pratiquent Ce métier là Que l'enjeu C'est la qualité des sols Aujourd'hui On doit être en capacité D'avoir de la biodiversité Que les sols Soient bien tenus Voilà Une belle image Qu'ils soient en capacité D'être un puits de carbone Pour répondre positivement Aux enjeux climatiques Et tout ça Ça devient de plus en plus possible Grâce aux nouvelles technologies Et la qualité des sols C'est un enjeu RSE Global Que les agriculteurs aussi Commencent à bien comprendre Y compris dans les grandes cultures Ça a été dit par Jean-Philippe Les rotations de cultures Sont importantes On sait très bien Qu'il faut changer Peut-être certaines pratiques Il faut accompagner Le risque quelque part Parce que dès qu'on parle De changement On parle de risque Donc il faut qu'on soit nous Les grandes entreprises Les pouvoirs publics En capacité d'accompagner Ce risque Donc de financer Cette transition agricole Et ça c'est aussi C'est aussi possible aujourd'hui Puisqu'on maintenant Avec ces fermes pilotes On a la capacité De démontrer aux agriculteurs Qu'il y a une sortie par le haut Pour produire plus c'est mieux Et puis ce qui est important Derrière tout ça C'est les revenus complémentaires Qu'on peut apporter à l'agriculteur Notamment quand on parle De crédit carbone aujourd'hui Donc demain Il faut qu'on ait des technologies Qui sont en capacité De sonder les sols Pour définir un critère De qualité carbone De biodiversité Qui va créer un revenu Complémentaire à l'agriculteur Là je parle beaucoup De grande culture Je m'en excuse Mais c'est essentiel Et à partir de là Si on arrive à démontrer Que demain Les créés carbone Alors certes Aujourd'hui à 20 euros la tonne C'est pas suffisant Mais si on arrive demain A monter à 50 euros la tonne Voire 80 euros la tonne On va pouvoir financer Cette transition A l'école Par un marché du carbone Et ça c'est un carbone RSE Qui va falloir coter Qui va falloir créer Qui n'existe pas aujourd'hui Et je m'adresse Aux grandes compagnies françaises Qui font de la compensation carbone A l'international Merci de relocaliser Vos crédits carbone Certes avec une valeur Beaucoup plus élevée Mais avec quelque part Une démarche RSE Qui sera reconnue Par les consommateurs français Notamment Si vous relocalisez Ces crédits carbone Qui peuvent être Un levier formidable Pour inciter les agriculteurs A bouger Et donc quand on parle aussi D'agriculture régénératrice Il faut qu'on soit en capacité Demain dans les grandes cultures De pouvoir valoriser Au niveau du marché Par le prix Cette valeur RSE Et là c'est un vrai défi Qu'on est en train de lancer Collectivement en France Mais je pense qu'on va aller Au niveau européen Et on va aller voir aussi Nos amis américains De se dire demain Si l'agriculteur fait ses meilleurs efforts Qu'il soit français Européen Et quelque part Qui arrive à démontrer Que son sol Donc que son sol Est au bon niveau Qu'il a protégé la biodiversité Qu'il a investi Dans des solutions Pour être un puits de carbone Ca mérite un premium Sur le prix Et ça mérite un premium Sur le prix RSE Pas forcément Que dans des productions contractuelles Parce que ça existe Mais au plus haut niveau C'est à dire Qu'il faut qu'on soit En capacité demain Par exemple sur Renex Et demain à Chicago De coter un blé RSE Pour créer un marché mondial Des communities RSE Et si vous faites ça Là vous changez d'échelle Là il y a un effet de levier formidable Parce que tout part des céréales Et à partir des céréales Vous déployez Cette politique RSE Sur l'ensemble des filières Y compris des filières Maraîchères etc Parce que derrière tout ça La compétitivité Est importante Et la compétitivité Part des céréales Pour la nutrition animale Pour le lait Tout part des céréales Tout part des semences Tout part des céréales Donc l'enjeu est là Et donc si on est Si on est nombreux A apporter ce message Je pense qu'on peut faire Bouger les lignes De manière très concrète Alors maintenant La question c'est Comment on qualifie les sols Et ça c'est un vrai défi Aujourd'hui Parce que de quoi on parle Quand on parle de qualité des sols Et là je sais Qu'il y a quelques start-up Aujourd'hui Qui travaillent sur le sujet Il y en a une Qu'on soutient Qui s'appelle Greenback Qui a défini avec l'INRA Un niveau qualitatif des sols Pour justement Coter les sols Donc là il y a un enjeu De certification De la qualité des sols Et derrière ça Un premium vous l'avez compris Au niveau du prix des céréales Mais aussi une valeur Patrimoniale De sa ferme Puisque des fermes Qui auront des sols Quelque part de qualité Qui répondent aux normes Environnementales de demain Aura une valeur Un patrimoine supérieur aux autres Et donc là vous rentrez Dans un cercle vertueux Qui va accélérer Cette transition Écologique Et alimentaire Donc voilà En fait nous On est fortement mobilisés Pour porter ce message Je sais que c'est un message Qui peut éventuellement Interroger Sur cette capacité De dire Mais est-ce que c'est possible Tout ça Mais en même temps Est-ce qu'on a le choix Sinon on restera toujours Dans l'incantation On aura toujours Quelques filières De qualité Qui répondront A cet enjeu là Qui vont représenter 4-5% du flux On aura toujours Certainement Des produits bio Des produits locaux Et on aura de plus en plus Et je sais que les consommateurs Les demandent Pour autant Ça ne représente Que maximum 25% du potentiel De l'agriculture française 75% du potentiel Concernent les grandes cultures Et donc là Il faut qu'on soit en capacité D'adresser ce marché Sinon On risque d'aller Vers des déceptions Des effets d'annonce On en entend Beaucoup actuellement Et peu de résultats Sur les effets Levier économiques Qui mettent Le revenu de l'agriculteur Au centre du jeu Et qui répond Aux attentes Du consommateur Citoyen Mondial Puisqu'il n'y a pas Que les français Les européens Les américains Tous sont concernés Par ce mouvement planétaire Merci Thierry Pour cette ouverture Formidable Sur le futur Ce qui est formidable aussi C'est qu'on a tout à fait Le temps De prendre quelques questions J'en ai une A distance De Claire Dorland-Closel Qui est chef d'entreprise Et qui rebondit Puisque vous avez Vous avez souligné Thierry Le nécessaire partage De la valeur Et comment la technologie Peut permettre Justement D'augmenter cette valeur Donc Cette question C'est Comment Et quand Arrivera-t-on A rééquilibrer Le partage De la valeur Ajoutée Entre producteurs Et distributeurs C'est absolument nécessaire Si la France Veux conserver sa force Dans ce domaine Qui est-ce Qui veut Peut-être Faire une réponse rapide Oui Et puis après Je laisse mes clients S'exprimer Ça a été dit La grande distribution N'est pas le seul Marché De la agriculture Non mais Ça représente Peu importe le chiffre De toute façon J'ai le droit A faire des erreurs Moi je suis pas McKinsey Donc admettons Que ça soit la moitié Mais c'est certainement Un peu moins Ça dépend Des marchés Tout l'enjeu C'est d'être Dans la mondialisation Je vais prendre Un exemple Qui est le prix Du port Qu'on a connu Très bas A un moment Avec un ministre De l'agriculture François Hollande Stéphane Lepaul Qui disait On va faire un prix National Parce que c'est trop bas Il faut monter à 1,40 Je crois Je sais plus combien Le prix 1,40 C'est ça Il n'est jamais arrivé Deux ans après Les chinois Avec quelques problèmes Sanitaires Ils se sont mis Dans une position D'importer Un maximum de ports Du coup Les cours sont montés Beaucoup plus haut Que 1,40 Donc vous voyez Simplement Je voulais simplement Souligner Que c'est La mondialisation Qui peut aussi Créer de la valeur Il ne faut pas La diaboliser Voilà Oui Juste pour dire Qu'il y a une extrême Interdépendance De tous les marchés Et qu'il n'y a pas Que le marché français Qui Il faut être capable De valoriser correctement Ce qui se vend Sur le marché français C'est l'objet De plein de lois Qui se succèdent En France Depuis ces années La dernière grande étape C'est la fameuse loi Alimentation Dont on peut dire Aujourd'hui Qu'elle a quand même Fait progresser Les leviers Sur un certain nombre De marchés Je pense au lait On a une représentante Du lait Qui est là Et qui pourra en témoigner Je veux dire Les éleveurs laitiers Ont profité D'une bonne revalorisation Ces trois dernières années Avec cette loi Tous les marchés N'en ont pas profité Donc il y a un projet De loi alimentation 2 Pour aller plus loin Le combat continue Au-delà de ça Chaque distributeur Aujourd'hui A des démarches Vertueuses De contractualisation Spécifique Qui font avancer Un certain nombre De marchés Voilà Donc il faut continuer Cet effort là Mais c'est vrai Qu'il ne faut jamais oublier Que le marché Au bout du compte Est mondial Et qu'il faut prendre en compte L'export Il faut prendre en compte Ce qui se mange Dans la restauration Je crois que nous avons Une question Donc on aura deux questions Rapide Oui bonjour Merci pour vos interventions Je souhaitais rebondir Sur l'aspect premium Et prix RSE Et répondre à une question Qui était posée à l'audience Tout à l'heure Est-ce que les consommateurs Seraient prêts à payer plus A titre individuel oui Mais je pense que Je ne suis peut-être pas représentatif Est-ce que la question Est-ce que la question Est-ce que la question est peut-être Pas mal posée J'ai envie de dire Par provocation Est-ce que on ne devrait pas plutôt Est-ce que vous ne devriez pas plutôt Vous les intervenants Autour de la table ronde Faire du lobbying Auprès de l'administration Pour taxer plutôt Tous les produits Qui ont une externalité négative Qui génèrent de la pollution De la malbouffe De l'obésité Des maladies cardiovasculaires Etc Est-ce que ce ne serait pas plutôt L'inverse Ce qu'il faudrait faire Au lieu de payer plus cher Ce qui est bon Pardon Au lieu de payer plus cher Ce qui est bon De faire payer plus cher Avec un système de taxes Ce qui est considéré Comme étant mauvais aujourd'hui Clarisse Peut-être une réponse Oui je sais Une réponse simple Et courte Je ne sais pas Si je vais rentrer Dans le débat Sur la taxation Moi je pense Qu'il va y avoir Beaucoup plus de transparence Dans l'information On a un certain nombre D'applications On en parlait ce midi A la fois des applications Sur la qualité nutritionnelle Des produits Que l'on trouve Dans la grande distribution Mais aussi de plus en plus D'applications Sur le taux de transformation Du produit Donc est-ce que le produit A été très processé Ou est-ce qu'il est Plus proche De sa forme brute Et on aura aussi Une transparence Sur l'impact carbone De ce qu'on consomme Lié au transport Lié au mode de production Donc moi A titre personnel Je crois davantage Au sujet de l'éducation Je pense que L'alimentation C'est un sujet Aussi beaucoup d'éducation C'est pas qu'un sujet économique C'est un sujet d'éducation Notamment l'éducation Des femmes Je dis pas ça Parce que c'est les femmes Qui doivent faire la cuisine Mais parce que les femmes Sont souvent celles Qui sont aujourd'hui En charge de ça Je parle de façon mondiale Pas que de façon française Donc l'éducation Sur l'importance Des choix nutritionnels Depuis la petite enfance La transparence Sur l'impact carbone Des choix que l'on fait Dans son assiette Je vois ça plutôt Comme un mécanisme incitatif Et je pense aux millenials Mais surtout Aux générations Z Qui sont très 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 polarisées Sur ces sujets Et eux seront sans état d'âme Attendus qu'ils aient ce niveau D'information Juste un mot en complément C'est la tendance très française De vouloir taxer Pour régler un problème Je pense pas que ce soit La bonne solution Je suis tout à fait d'accord Avec le sujet de pédagogie Vous savez moi J'adore observer Le comportement concret des clients Et je regarde beaucoup Dans les caddies de nos clients Vous pouvez pas vous imaginer Le nombre de personnes Qui sont en difficulté financière On le sait On les connait Un des difficultés De pouvoir d'achat C'est eux qui achètent le plus De produits transformés De produits qui goûtent le plus cher Et il y a un vrai problème d'éducation Combien d'enfants N'arrivent plus à reconnaître Un légume C'est quoi un navet C'est quoi ce légume C'est un navet Ils ne savent plus Ce que c'est un navet Donc refaisons de la pédagogie Éduquons à tout ça Refaisons de la pédagogie A la bonne cuisine Ça coûte moins cher D'acheter une escalope de veau Quelques carottes Etc De cuisiner soi-même Que d'acheter un produit transformé Donc refaisons tout ça On a un vrai devoir de pédagogie Mais bon Je trouve qu'on avance Et que peut-être la crise A servi d'accélérateur à ça Ces derniers temps Pédagogie et technologie Je pense qu'avec ça Patricia je vais Je vais vous laisser conclure Cette débat Merci C'est extrêmement difficile De conclure sur des interventions Aussi riches Et aussi foisonnantes Mais je retiens juste Trois idées La première c'est que Les enjeux sont considérables Comme l'a dit Gunil Et que l'urgence ça commence maintenant Les enjeux sont mondiaux Ils sont européens Ils sont français Ils sont locaux Il faut commencer maintenant Et commencer tous ensemble Pour arriver à faire cette transition Deux idées peut-être Que vous avez beaucoup soulignées Parmi vous La première c'est que la France A beaucoup d'atouts Qu'on a déjà commencé A prendre ce virage Mais qu'il ne faut pas Traîner ni attendre Parce que les autres aussi Notre position est en train De s'éroder Si on ne faisait rien Et que donc Dans tous les domaines Le numérique Les semences La traçabilité des aliments Et tout le reste Il nous faut innover Et investir Et massivement Partout Pour arriver à garder Cette nécessaire avance Et ce nécessaire allant Dans le mouvement Pour préserver notre indépendance Et développer une économie Plus durable Et garder notre rôle Moteur Deuxième idée On ne le fera Que si on le fait Tous ensemble Avec une approche Collaborative D'abord vous l'avez Magnifiquement montré Dans le rôle De chacun Dans la filière Et on voit Que chaque rôle Est très très important Mais il est aussi En coopération Avec les autres C'est à dire Les consommateurs Les producteurs Les pouvoirs publics Les industriels Les distributeurs Et la société civile On le voit bien Donc ce sera Très coopératif Très collaboratif Et que ce sera Un engagement global Si nous voulons réussir Cet énorme défi Qui est majeur Et tellement important Voilà J'ai commencé par Bria Savarin Je vais finir avec Bria Savarin Parce qu'il a dit une chose Très importante Il y a au moins deux siècles Qui était que la table Était le seul endroit Où on ne s'ennuyait jamais Pendant la première heure Alors je trouve Que notre table ronde N'échappe pas Au précepte De Bria Savarin Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada